bonjour à tous et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la présentation de mes léphéries de l'année 2019 avant de commencer je voulais tout d'abord vous souhaiter une bonne année j'espère qu'elle sera bonne pour vous et pour ma part j'espère pouvoir accomplir bon nombre de mes projets au niveau doll du coup donc pour cette vidéo je ne présenterai que les léphéries que j'ai eu courant de l'année 2019 qui est quasiment toute ma collection qui est toute ma collection de léphéries vous aurez à chaque fois une petite fiche et je ferai un petit commentaire oral par derrière en espérant que tout ceci vous plaise donc nous allons commencer avec ma petite tempérance qui est une léphéries du modèle pichika qui est de la collection purimuvée qui a été édité en 2015 elle représente mon personnage qui s'appelle tempérance burake et elle a 16 ans c'est une fille c'est une fille elle est née dans la forêt de prime vert dans la région centre par rapport à mes autres poupées elle est fiancée à seikatsu et elle a une grande soeur qui s'appelle constance au niveau du caractère tempérance est quelqu'un d'assez calme et assez réservé mais elle n'hésite pas à aider son prochain les différentes passions de tempérance sont la culture la cuisine et les langues anciennes ainsi que la magie il y quant à elle est une l'éphéries du modèle eruno et de la collection little small mais de quatre versions donc elle représente le personnel mon personnage de lily lacrimosa elle a 20 ans donc c'est une fille c'est un ange elle est née à gardenia elle a été recueillie par un sorcière rouge peu après sa naissance donc elle sait pas son lieu de naissance exactement au niveau de son rapport avec les autres dolls c'est la soeur entre tsukiko et reita parce que ce sont des triplés le caractère de lily elle est assez joyeuse avoir tendance à beaucoup aller vers les autres surtout quand ils sont tristes et à essayer de remonter le moral elle adore préparer des fêtes et rendre heureux ses amis saikatsu est une ville ferie du modèle nelly de la collection little small made du nouvel an sur le thème du renard du coup elle représente le personnel mon personnage de seikatsu kibo qui a 22 ans c'est une fille elle représente une abomination elle est née dans la forêt noire dans un petit village son rapport avec les autres doll et au niveau de sa famille c'est la grande soeur de kuchiku et aussi la fiancée de tempérance niveau caractère seikatsu est assez joviale elle est douce et gentille elle est assez sociable mais pas hyper extravertie les patients seikatsu sont la couture la magie la concoction deux potions et prendre soin des autres héritage une ville ferie du modèle lippou de la collection little small made quatre versions édité aussi en 2018 tout comme sa soeur elle représente son personnage de reita lacrimosa elle a 20 ans c'est une fille sarah c'est une ange elle est née au même endroit que sa soeur étant donné qu'à son triplé à son nez au même endroit c'est la plus grande c'est la première à être née rapport avec les autres doll c'est la soeur de tsukiko et lily donc la grande la plus grande celle qui est née en premier comme je vous l'ai dit juste avant Rita est assez renfermée sur elle même elle a un caractère très enfantin et elle ne s'ouvre pas facilement aux autres ça doit être la moins c'est associable de toutes les différentes passions de reita sont mangés jouer les armes et la magie emmalia est une lille ferie m qui est un des derniers personnages à zone à être sorti du moins pour les félies dans la collection d'itels small made si je ne dis pas de bêtises donc elle représente un personnage qui s'appelle emmalia rhapsody elle a 19 ans c'est une fille comme race c'est une elfe elle est née à anabise à la forêt du printemps fleurie qui est une forêt réservée aux elfes elle a pas de famille à proprement parler pour le moment dans mes dans mes poupées elle s'entend bien avec tout le monde globalement parce qu'elle est assez extravertie joviale et elle a pas de mal à aller vers les autres c'est une personne assez neutre les différentes passions des mayas sont l'art la musique la magie et la mode donc ma vidéo se termine ici j'espère que ma petite présentation assez réduite de tous mes personnages vous aura plu prochainement je voulais vous partager une vidéo de présentation également sur mes trois pures limo et une vidéo sur les projets de poupées si possible de l'année 2020 si tout ne se fait pas cette année c'est pas grave en espérant que ma vidéo vous a plu je vous souhaite encore une fois une bonne année en espérant que il vous arrivera de bonnes choses c'était immérel d'agré mori et je vous dis à bientôt